j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette série aujourd'hui nous allons essayer de configurer nous allons faire la configuration des réseaux sans fil dans Windows 10 d'abord un réseau sans fil domestique vous permet de vous permet de vous connecter depuis depuis davantage d'endroit chez vous cet article cette vidéo si c'est tito décrit les étapes des bases à suivre pour configurer un réseau sans fil et commencer à l'utiliser alors pour ce faire qu'est ce que nous allons faire premièrement il faut d'abord vous préoccuper de l'équipement handicap donc avant de pouvoir configurer votre réseau sans fil voici donc ce que vous aurez besoin vous aurez besoin d'une connexion et modèles internet au débit vous aurez aussi besoin d'une carte des réseaux sans fil alors une carte des réseaux sans fil et un périphérique permettant de connecter votre pc à un réseau sans fil pour pouvoir être connecté à un réseau sans fil votre pc portable ou des bureaux doit être équipé d'une carte des réseaux sans fil la plupart des ordinateurs portables et des tablettes sont fournis avec une carte réseaux sans fil pour ce faire qu'est ce que nous allons faire on va comme vous voyez là on a procédé par accéder au menu démarrer ensuite si le menu démarrer alors qu'est ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons faire maintenant on va essayer d'abord de vérifier si notre pc dispose d'une carte des réseaux sans fil donc on va accéder aux propriétés ensuite sur gestionnaire des périphériques à partir du gestionnaire des périphériques là qu'est ce que nous allons faire on va dérouler un peu l'onglet voilà on va dérouler cet onglet ensuite vous allez après avoir déroulé dans le champ cartes vous allez rechercher une carte réseau dont le nom inclut sans fil soit wireless une fois qu'on va trouver c'est qu'on va trouver c'est que comme vous voyez là c'est que votre pc dispose d'une carte réseau sans fil si cela n'est vous ne trouvez pas c'est que votre pc ne dispose pas de carte réseau sans fil donc il faut bien vérifier si vous voyez une carte qui dans son nom inclut les mots sans fil soit wireless comme dans notre cas là vous voyez nous on a trouvé nous avons une carte qui porte déjà alors après cela qu'est ce que nous allons faire on va essayer de configurer un tout petit peu notre routeur modem on utilise ici un flybox orange qui est un modem avec routeur incorporé qui utilise aussi les fonctionnalités sans fil pour accéder à l'interface vous devez taper l'adresse IP de votre box sur votre navigateur donc là comme vous voyez là je suis connecté sur l'interface du flybox orange que j'utilise alors ensuite du coup je vais commencer à paramétrer un point d'accès qui me donne accès d'avoir une connexion wifi donc du coup je vais entrer les informations d'identification là j'utilise d'abord les informations d'identification par défaut ensuite je vais accéder à l'onglet statistique à partir de là donc je peux voir donc comme vous voyez là c'est un peu facile à configurer tout en utilisant le serveur d'ACPU vous pouvez voir là les clients qui sont connectés au réseau wifi nous avons un ordinateur connecté il y a l'identifiant il y a son adresse IP il y a encore le nom de l'autre le nom de l'ordinateur il y a son adresse MAC la directe que l'utilisateur a déjà fait soit vous pouvez aussi bloquer cet utilisateur à part ça il y a aussi la liste noire où vous pouvez bloquer certains utilisateurs à ne pas avoir accès sur votre point d'accès nous pouvons encore voir là sur cette onglet c'est pour vérifier si vous avez des SMS dans votre boîte de réception là vous pouvez accéder si vous voulez vérifier si vous disposez d'info of internet il y a ensuite la mise à jour si vous voulez faire des mises à jour de votre flybox ensuite le point important c'est à partir des paramètres à partir de ces points là nous on veut configurer un réseau wifi donc on va cliquer sur WLAN qui veut dire WALESLAN ensuite on va commencer par configurer les paramètres de base si les paramètres de base là qu'est ce que nous voyons nous avons il y a la description d'abord vous pouvez lire là nous avons nous pouvons activer ou désactiver d'abord le wifi comme vous voyez là ensuite nous avons le SSID qui est l'identifiant de votre réseau comme vous voyez là c'est ça qui précise les SSID de mon réseau vous pouvez aussi l'éditer soit modifier comme vous voulez ensuite pour éditer votre SSID c'est là où vous voyez là ensuite vous pouvez aussi spécifier les cibles de sécurité utilisées vous pouvez aussi modifier votre mot de passe surtout n'oubliez pas d'utiliser par rapport à la complicité de votre mot de passe vous pouvez utiliser un mot de passe faible soit moyen soit aussi vous pouvez utiliser un mot de passe fort donc par rapport à la complicité vous verrez là élevé faible moyenne tout consomme donc si vous utilisez par exemple des lettres tout simplement votre mot de passe sera faible si vous ajoutez des caractères spéciaux cela deviendra élevé et si vous ajoutez encore des lettres cela devient un peu plus fort après cela qu'est ce que nous allons nous allons faire après avoir apporté toutes ces modifications vous serez obligé à cliquer sur appliquer comme vous voyez là pour enregistrer les modifications ensuite on peut aussi voir aussi les paramètres avancés autre fonctionnalités à utiliser vous pouvez utiliser aussi les filtrances mac dans votre réseau wifi qui va vous permettre d'autoriser que les ordinateurs donc les adresses mac seront à régister sur la liste ci-dessous que vous voyez là donc une fois vous allez activer cette fonctionnalité les utilisateurs n'auront plus besoin d'y clé pour accéder vous pouvez aussi activer configurer les serveurs d'IACP comme vous le voyez là vous pouvez modifier l'adresse IP de notre route est là mais on peut aussi le modifier à partir de là vous pouvez charger et vous aurez une autre adresse IP ensuite non seulement ça vous pouvez aussi modifier modifier maintenant la place d'adresse comme là vous voyez là nous on a essayé de modifier ensuite vous allez à présent essayer de donc par là vous pouvez aussi personnaliser votre éparfait comme vous voulez donc vous êtes libre c'est votre éparfait équipement vous allez les personnaliser comme vous voulez donc l'essentiel est de vous montrer les points essentiels que vous pouvez faire vous pouvez ensuite essayer de là vous pouvez aussi faire les filtrage des noms des domaines ce qui veut dire quoi les vous allez entrer quelques irelles là vous allez cliquer sur ajouter vous entrez des irelles qui permettront aux équipements connectés sur votre wifi de ne pas accéder accéder à ce site par exemple vous pouvez bloquer les sites pornographiques vous pouvez bloquer l'accès aux réseaux sociaux vous pouvez tout ce que vous voulez ensuite vous allez cliquer sur appliquer donc il y en a tant de fonctionnalités là que vous pouvez configurer sur votre réseau wifi ensuite vous allez vous pouvez venir sur les systèmes vous pouvez voir les informations concernant l'équipement que vous utilisez les e-mails les noms de l'appareil les types modèles tout en sorte comme vous vous voyez là vous pouvez aussi vous pouvez aussi restaurer votre équipement comme vous voyez là vous pouvez aussi redémarrer à partir du navigataire tout en sorte comme vous voyez là et j'espère que tout ce point vous sera un peu utile et je vais revenir sur les accueillis là et je crois qu'on est on est arrivé à la fin de cette vidéo après avoir configuré comme vous voyez là ce qui est important c'est à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone vous allez juste activer les fonctionnalités wifi vous verrez le nom que vous avez personnalisé sur l'onglet SSID de votre flybox sera affiché ensuite vous allez cliquer dessus cela va vous demander le mot de passe tapez les mots de passe que vous avez personnalisé par rapport au type de sécurité utilisé ensuite vous serez connecté sur votre réseau wifi voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir visualisé jusqu'à la fin si vous avez des questions mais n'excitez pas à nous en dire un peu plus sur les commentaires ensuite on va se retrouver juste à la prochaine vidéo je suis Sous-titrage ST' 501